Musique Ouf ! Quelle journée ! C'est si bon d'être à la maison ! Mais où sont mes pantoufles ? Quoi ? Euh... Je devrais aller me chercher une tasse de café. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mes yeux ou il y a quelque chose qui cloche ? Et la nourriture aussi ? Je ne l'ai certainement pas assez. Je vais regarder une vidéo relaxante. Ou pas ! Que se passe-t-il dans notre maison ? Oh ! Quoi ? Suzy ! Est-il temps d'accueillir nos invités ? Le réveil est tout petit aussi ! Oui, bien sûr ! J'attends mon ami ! Et j'ai préparé une chambre pour lui ! Mais pourquoi tout est si petit, Sam ? Parce que mon ami est un tibidabien ! Et ils sont tout petits ! Ah ! Je n'en savais rien ! Et je voulais que mon ami soit à l'aise ! Donc tu vas l'héberger là-dedans ! Eh bien, oui ! Non, Sam ! Ça ne suffira pas ! Nous ne devons offrir à nos invités que ce qu'il y a de mieux ! Viens ! On va faire une vraie mini-maison ultra confortable ! Youpi ! Salut les gars ! On dirait qu'aujourd'hui, Sam et moi allons être les constructeurs, décorateurs d'intérieur et charpentiers ! On va devoir faire la maison à partir de zéro ? Non, non, non ! On va utiliser un kit spécial pour ça ! Alors c'est facile ! T'es sûre de toi ? C'est un kit, non ? Nous avons déjà utilisé tellement de kits ! Les copains, écrivez dans les commentaires quelle est la vidéo avec la construction de kits sur notre chaîne que vous aimez le plus ! Ok, on a de l'expérience ! Nous le verrons, on n'a rien de temps ! Ok, vois par toi-même ! Nous avons besoin d'assembler les meubles et les accessoires, la maison elle-même, installer l'éclairage... Et l'éclairage aussi ! Je vois... Bon, eh bien, commençons ! Ce sera amusant, tu verras ! Et ton ami tibidabien va l'adorer ! Allons-nous utiliser le mode d'emploi ? Bien sûr ! Oh, je vais faire les rembourrages ! D'accord, mais ne t'endors pas dessus ! Moi ? Jamais ! Oui, c'est ça ! Eh bien, je vais commencer à faire le reste ! Oh, regarde ! On n'a pas besoin de faire le frigo ! C'est prêt ! Trop chou ! D'abord, je vais assembler la base de la maison pour avoir une idée de la pièce des autres pièces. Le premier étage aura la cuisine avec la salle à manger, la salle de bain et le salon. Le deuxième étage aura la chambre et le bureau. Ici, nous avons besoin de coller une fenêtre avec... beaucoup de précautions. Une moitié... et l'autre. Maintenant, collons ce mur au sol. J'espère que ça va tenir ! T'as plus de fenêtres, Suzy ! Mon amie aime beaucoup l'espace ! Je pense ! Ne t'inquiète pas, il aura beaucoup d'espace ! Commençons par la salle de bain, c'est une chose très importante ! Les gars, quelle est votre pièce préférée dans la maison ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous ! Voilà ! Sam, tu fais le rembourrage ! Tu ne peux pas dire que c'est mou, ça ! Oh bon ! Prends une serviette et un tapis aussi et ça sera mou ! Je vais le mettre de côté et faire une cabine de douche d'abord. Pour le faire, j'ai plié du plastique transparent en deux et je vais le décorer avec des bandes. Et ajouter quelques poignées, sinon, comment peut-on l'ouvrir ? Accrochons la douche au mur. Regarde comme elle est belle et dorée ! Mettons notre cabine de douche en place. Cette chambre commence à avoir l'air luxueuse. Je vais coller un support près de la douche et mettre une serviette dessus. Bien sûr, nous avons aussi besoin d'un lavabo dans la salle de bain. Regarde comme c'est cool ! Mettons-le en place. Voilà ! Voilà quoi ? Un gel douche Tibidabien spécial ! Pour qu'il se sente bien ! Tu es sûre que c'est Tibidabien ? D'accord, je vais le mettre dedans. Et nous ajouterons aussi le miroir. Nous n'avons plus qu'à installer nos toilettes. Et placer le tapis. Couvrons tout ça avec des murs. Un et deux. La première chambre est finie. Oh, c'est intéressant ! Ça ressemble à l'endroit pour un mini patio. On verra bien. Patio ? Oh yeah ! On pourrait y faire un barbecue ! Il s'est cuisiné ! Vraiment ? Alors équipons la cuisine avec tout ce qu'il faut. Ici, on va voir le trou d'aération au-dessus du poil, avec une vraie lumière. Oh, c'est bien ! Bien sûr, mon ami n'a pas peur du noir, mais c'est beaucoup plus cosy avec la lumière. Ça, c'est sûr ! Bien, voici quelques placards de cuisine avec une cuisinière et un évier. Et le frigo, bien sûr. Et toutes sortes de petites choses agréables apparaissent dans la cuisine. Des petites choses ? Ce sont des choses très importantes ! Puisque la cuisine est prête, il est temps de faire la chambre. Comment avancent les objets rembourrés, Sam ? Objets rembourrés ? Oh, bien, oui, bien ! Alors, va les chercher ! Et je vais attacher la base du deuxième étage, qui a les lumières pour le premier étage. Ces petites lampes. Insérons soigneusement les fils dans les ouvertures et collons la pièce. Voilà, voilà ! Un lit entier ! Génial ! En tant qu'hôte attentionnée, je dois m'assurer que mon ami dort suffisamment. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est pour la chaîne. Mets-le ici où tu vas l'abîmer. Bien sûr, prends-le. Et je vais ajouter un peu plus de lumière dans la chambre. Et ce tapis raffiné. Mettons le lit en place. Et une table de nuit près du lit. Sans oublier les rideaux, pour se cacher de tous ces étrangers. D'accord, d'accord ! Le long rideau va dans la salle à manger. Et le petit va dans la chambre. Chuchu ! N'oublie pas que mon ami est une personne débordée. Il lui faut un bureau. Comme celui-ci ? Ça fera l'affaire ! Pose cet ordi dessus. Attends un instant. Voici le bureau, avec une lampe. Et maintenant, l'ordinateur, comme ceci. Et Sam, et le fauteuil ! Le fauteuil ? Oh, le fauteuil ! Un moment ! Pendant que Sam va chercher ce fauteuil, je vais ajouter quelques détails. Ce joli petit livre, et un ensemble de fournitures de bureau. Et aussi des balustrades, pour s'assurer que personne ne tombe accidentellement. Voilà le fauteuil ! Super ! Mettons-le en place. J'espère que mon ami n'aura pas à sauter ou à voler pour se rendre au deuxième étage. Bien sûr que non ! Il utilisera ses escaliers pour arriver au deuxième étage. On va les coller ici. Je suis un peu troublée par le canapé. Eh bien, tu as fait les pièces correctement. Le rembourrage est à l'intérieur, et le joli tissu à l'extérieur. Il suffit de l'assembler. On va tout enlever et appliquer de la colle sur la base. Nous collerons le grand coussin, et aussi deux petits coussins pour s'asseoir confortablement. Et bien sûr, aucun canapé ne peut se passer du dossier et des accoudoirs. Et voilà, notre canapé est fini ! Oh ! Ouf ! Je pensais bien que ça devrait avoir un autre aspect. Alors attrape-lui deux coussins ! De ce pas ! Et un, et deux, et trois ! Tout y est ! Nous avons aussi besoin d'un tapis pour notre salon. Voilà ! Et mettons le canapé en place. La table basse est un meuble indispensable. Je suis d'accord ! Bon, Suzy, je crois qu'il manque quelque chose. Quelque chose ? La salle à manger, bien sûr ! Oh ! Comment ai-je pu oublier cette partie importante de la maison ? Mais il n'y a pas de meuble rembourré ici ! Pas de meuble rembourré ? Alors on va mettre ce rembois. La table, très belle ! Et quelques chaises. Et aussi les tasses. Et de deux ? Et quelques délicieuses friandises pour le thé. Merveilleux ! Il suffit d'ajouter quelques petits détails. Et c'est fait ! Nous sommes maintenant prêts à recevoir des invités. Suzy ! Suzy ! Waouh ! C'est incroyable ! Tu crois que ça plaira à ton amie ? Bien sûr ! Comment pourrait-il pas ne pas l'aimer ? Et ça ? Qu'est-ce que ça plaira à ton amie ? Waouh ! C'est tellement cosy ! Avoir un nid douillet ! Je vais vivre ici ! Mais... Mauvaise taille ! Mais vous pouvez profiter de la vue ! Sam, ton amie est là ! J'arrive ! Oups ! On dirait qu'on a besoin d'une plus grande maison. Les gars, cliquez sur « J'aime » pour soutenir tous les invités inhabituels. Et abonnez-vous à la chaîne pour voir encore plus d'aventures de notre drôle de Sam.